M6 édition et énergie présente Nous y sommes capitaine, le château se trouve après cette colline Vous savez tous ce que vous avez à faire Vous êtes magnifique, madame J'espère qu'il sera de ton avis Va lui porter ceci, tout de suite Bien, madame Mais on va expliquer pour le meilleur ou le pire Oui, on était fermier ou bien vagabond Nous sommes devenus de joyeux compagnons De la tête à la plante de nos pieds La plante, la plante, des joyeux compagnons Se battant pour notre cause Il est superbe, regardez-moi ça Il est encore mieux que sur les affiches Hop là, hop là, on éclaire nos jours sombres De la meilleure façon On dérobe les riches et nous donnons au pot Lady Glister Lord Tig, vous choisissez mal votre moment Je sais, je vois qu'il y a une petite fête Mon invitation s'est manifestement perdue Je ne suis amusée ni par votre présence, ni par votre humour Allez droit au but Je vais être bref Je suis venu ici pour vous demander de m'épouser Il regarde vers moi, hein ? Je vais mourir Est-ce qu'il regarde vers moi ? Qu'est-ce que tu regardes, toi ? Moi, rien Il est bête Écoutez-moi C'est pas au bain des boîtes, c'est sûr Soulevez votre coiffe en vrai dans la légende Soulevez, soulevez votre coiffe légèrement Et rideau ? Je vous prie de vous retirer Garde ? Oh, il ne viendra sûrement pas, madame Alors approchez et venez tous vous battre Voilà ma réponse Ça me ferait très plaisir de voir ce que peut faire une ancienne élève de Robin des bois avec une épée Ça me paraît une très mauvaise idée de votre part Ariel ? Robin des bois Je ne crois pas avoir vu votre nom sur la liste des invités Il est sans sa bande Tuez-le C'est avec plaisir que je vais m'occuper de Lady Glister Quand comprendrez-vous que non ? Va-t-il Non ! Oh, vous allez le regretter Tu as retenu Melson ? Ariel ? Tu es un fabuleux professeur Chut, ne dis pas un mot Allez bien, les autres vont finir par jaser Incroyable Ce sont toutes ces notes Il y a vraiment tout Ça alors Ouais Ici Regarde Il y a même la fameuse malédiction famoriane Est-il vrai que Lady Glister doit la vie à un géant ? Oh oui Quand elle est tombée du haut d'une tour Elle ne pouvait pas survivre Elle aurait dû mourir Mais John Saxon lui a donné le souffle de vie John Saxon Le géant famoriane Le dernier de sa race Mais avec ceci maintenant Je pourrais le rappeler Mais un géant, qu'est-ce qu'il peut apporter ? Et si on rappelle le fameux guerrier Un accord ferme s'établit Celui qui est appelé Devra aussitôt se mettre à la disposition de celui Qui l'aura rendu à la vie Le château de Glister Va s'effondrer Oui, j'écraserai le village Et les mines d'argent seront à moi Et qu'allez-vous faire de Lady Glister ? Lady Glister Si le famoriane veut pouvoir rester en vie Il va devoir réclamer le souffle de vie de Lady Glister Dans les trois jours Pauvre Ariel Elle sera foudroyée dans la fleur de sa jeunesse Il y a quelques siècles en Angleterre À l'époque de la chevalerie et de la magie L'infâme prince Jean Régnait d'une poigne de fer sur le bon peuple Celui-ci appela un héros à son secours Et un homme répondit à cet appel On le surnomma Robin des Bois Dans sa quête de justice Robin des Bois N'hésita pas à défier la noblesse félonne Tout en protégeant le faible et le pauvre Il était prêt à affronter la mort Pour défendre son idéal Aux côtés de la belle Marianne Du puissant petit Jean Et du sage frère Doc Robin s'est forgé une légende Que nous allons vous raconter Dans les nouvelles aventures de Robin des Bois Pourquoi tu ne nous as pas appelé à l'aide Robin ? Oh il a été magnifique Il n'a besoin de l'aide de personne Il a réglé le problème de l'ortique à la perfection Oh ce petit vin m'a l'air excellent L'art lyrique donne soif Un petit rap me ferait du bien Ce serait un péché de ne pas le faire Donc Lord Teague a commencé cette comédie Après le départ de Carrie ? Oui il a juré qu'il m'aimait depuis des années Mais j'ai beau dire non Il refuse de comprendre Et il va recommencer Tu m'aideras Robin Je vous en prie Je dirais que tu as appris une première leçon Savoir appeler quelqu'un au secours Feu du dragon Majesté osseuse Poison violent Et rocher sacré Maître des monstres du fin fond des ténèbres Lève-toi, Famorian Prince des Braves Souffle la tempête Porteur de l'œil diabolique Ouvre les portes Puisses-tu laisser d'eau captif réapparaître au jour ? Robin Merci pour tout J'ai promis à ton père de veiller sur toi Tu n'as pas oublié ? Oh mon père Alors c'est la seule raison ? Ariel Tu sais que j'ai un faible pour toi depuis le jour où tu m'as confié une épée Tu n'étais qu'une gamine Oui, mais je n'en sais plus une maintenant Bravo Bien Suivant Pauvre idiot, tu nous aurais fait tuer Oh pardon, je suis désolé J'ai trébuché, je ne savais pas C'est pas grave Kevin, il n'y a pas eu de blessé Il y en a vraiment certains qui ne devraient pas toucher à une arme Tout le monde peut faire des erreurs Attention Vous êtes les éléments les plus importants sur un champ de bataille N'oubliez pas Une armée Marche en fonction de son estomac Bon, et maintenant, on poste le combat Regarde le signal Tout le monde en position Il faut davantage d'armes Sonne du corps Relève-toi, Faborian Prince des Braves Surgit du fond des ténèbres Repliez-vous Et blochez les portes Vite Vite Robin, qu'est-ce que c'est ? Si c'est ce que je crois, ça doit être... C'est John Saxon Attendez, mais il est vivant ? Non, il est mort Où est-elle ? La fille qu'on appelle Ariel ? Non, je ne crois pas que ce soit John Saxon Ah, te voilà ! Ariel, sauve-toi ! Ah 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 ! Archer ! Archer ! Sous-titrage ST' 501 Ils ne peuvent pas le vaincre, le château est à nous Pourquoi il ne se bat plus ? A cause d'Ariel, il a senti le souffle de vie Oh, tu l'as Robert ! Robert ! Le barbare ! Ce n'est pas John Saxon Tigla, Péhoras, tu sais de qui il s'agit ? Les livres de mon père nous le diront par ici Qu'est-ce que tu fais ? Il y a encore une bataille à livrer, souviens-toi Tu m'as demandé de te livrer le château C'est fait Le conserver, c'est ton problème Notre marché est terminé Alors ? Peut-on savoir ce que tu cherches exactement ? Les livres de mon père sur les géants famoriales Et où sont-ils ? Ils sont là-bas Cette fois, je te tiens Ils étaient là Ils sont forcément ici Robert ! Comment il nous a retrouvés ? Une idée, mais pas la peine d'essayer de le savoir Viens vite ! Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que tu fais à mon château ? Arrête tout de suite ! Repliez-vous ! Repliez-vous ! Mettez-vous à l'abri ! Qu'est-ce qu'on fait pour Robin ? Il nous retrouvera ! Ça ne marchera pas Il y a un autre moyen de sortir Par là Où es-tu ? Attends ! Ce sont mes gens, il faut retourner là-bas Non, tu ne pourras pas les aider si tu ne restes pas vivante Il faut continuer Adieu Ariel Lord Tig, le château est entre nos mains Amène d'autres troupes pour sécuriser le périmètre Notre travail n'est pas terminé Mais nous nous sommes emparés du château Oui, mais il faut s'attendre à une contre-attaque de Robin et de ses hommes Si on ne maîtrise pas le village Sans les déglisteurs, les villageois ne lèveront pas le petit doigt Exactement Sans Ariel, ces paysans vont se rendre en deux minutes Alors prépare-toi à marcher sur le village Très bien Oh, c'est pas vrai Mais qu'est-ce que je vais faire ? Pas de panique, pas de panique Réfléchis, réfléchis, réfléchis Oh, tu es là Il nous raconte Par ici Ariel, Glister Je meurs Tu crois que l'eau peut masquer ton parfum ? Je te trouverai Je meurs Je meurs Rien. Est-ce que ça va ? Bon peuple de Glyster, Entends-moi. Lady Glyster vous a abandonnés. Ces soldats ont tous été vaincus. Et c'est moi qui deviens le Lord de Glyster. Pour votre bien-être, un impôt protection va être instauré. Il sera prélevé dès demain par le capitaine Mullens et ses armes. Tous ceux qui refuseront de payer se verront exécutés. Je vais prendre aussi l'une d'entre vous par mesure de protection. Cessez et disparaissez. Qui a dit ça ? Cessez et disparaissez. Kevin ! Kevin ? Qui est Kevin ? Mon nom ne sera plus Kevin dorénavant. Ce sera Kevin le courageux, le défenseur des sans-défense, le héros des vieux et des faibles. Je suis venu m'opposer à cet usurpateur. Entends-moi, peuple de Glyster. Rejoins-moi pour être libre ! C'est magnifique ! Magnifique ! Tuez ce comique ! Ne faites pas un pas de plus ! N'essayez pas ! Qu'est-ce que tu attends pour tirer ? Non ! Ne faites pas un pas de plus ! Je vous préviens, je vais tirer ! Il l'a eu ! Il y a un endroit près d'ici que petits gens utilisent comme repère. On va préparer un piège. Si ce géant ne te trouve pas, il deviendra fou. Enfin, qu'est-ce qu'il me veut ? La seule chose que t'ont donnée les femmes oriandes. D'accord. Essayons. Il approche ! Il approche ! Il approche ! Ça va, on est prêts. Surtout, tu la tires au milieu. D'accord. Ariel Glyster. Je te cherche partout. Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que je vous ai fait ? Je m'appelle Horace. Le frère de John Saxon. Il t'a donné quelque chose qui était à moi. Rôle-moi ! Votre frère m'a fait cadeau du souffle de vie pour qu'il trouve la paix avec sa famille à Val-à-L'Air. Tu as une dernière déclaration à faire ? Une seule. Vous êtes beaucoup plus laid que votre frère. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! On fait quoi ? Un coup. Oh ! Il a réussi ! Repiez-vous ! Repiez-vous dans le château ! Je vais chercher Horace ! Il n'a pas respecté la promesse qu'il m'avait faite ! Entendu ! Kevin 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 ! Tu suis Kevin et tu lui évites les problèmes. Petit Jean, on va fouiller un petit peu ce château. Tu es bien sûr que Robin est sain et sauf, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Pas toi ? Oui, eh bien... Bien sûr. Je savais que j'avais le droit à une seule chance. Il fallait que je le fasse approcher. J'ai fait semblant de trébucher avec mon arme. Et lui, il s'est approché encore, et encore, et encore. Et je suis tombé sous mon dos. Et j'ai tiré... En plein dans le mille. Ouaïs ! Ouaïs ! Ouaïs ! C'est bon ! Pourquoi donc ? Notre marché est terminé Je te propose un autre marché Si tu veux bien m'aider à vaincre le peuple de Glister Je te libérerai Le souffle de vie, il me le faut avant ce soir Quand Ariel saura que tu attaques le village Elle reviendra Accordé Bien Je suis venue une fois ici avec mon père Il y a très longtemps Je crois que c'est par là Je ne vois rien Les voilà Non, c'est celui-là Le rappel du géant de Val à l'air Tu as raison, trois jours, il doit repartir Et le sortilège, il n'en parle pas ? Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Pour se libérer du géant Il faut lui planter une flèche d'argent en plein cœur Après, il s'empressera de retourner à Val à l'air Tu n'aurais pas une flèche d'argent par hasard ? Non, pas sur moi Mais on peut en fabriquer Allez, ça suffit, Kevin Tu as assez célébré la victoire aujourd'hui Encore un petit verre, frère Tuck Kevin ? Aucun autographe, par pitié Il a beaucoup trop bu Je t'avais dit de lui éviter les problèmes ? Je sais, il n'y a pas eu de problème Allez, par ici, je... Petit Jean Kevin, écoute Il faut qu'on te parle Qu'on te parle du rapport que tu nous as envoyé en fin de journée C'est vrai ? Eh oui, et je crois qu'on devrait avoir cette discussion en privé Certainement Certainement Écoute, Kevin, c'est simple C'est Petit Jean qui a tué ce soldat Ta flèche est venue se ficher près de ma tête En fait, tu as bien failli me tuer C'est vrai, ça ? Désolé Je ne suis pas un héros, alors On te le dit simplement pour que tu ne risques pas la vie des autres sans savoir ce que tu fais C'est assez clair ? Oui, c'est très clair Bon, il faut un plan pour attaquer le château Les remparts paraissent bien gardés, mais ils n'ont pas eu le temps de réparer la porte Alors on attaquera par là ? On fera semblant d'attaquer par là C'est trop évident En fait, on passera par derrière Bon plan ! Tiens, Kevin Bois ça C'est trop évident Trois chances Je préférais en avoir plus Patience, femme de peu de foi Je n'ai plus rien à signaler Très bien, ouvrez l'œil J'ouvre l'œil Marianne Petit Jean est en place Très bien Très bien On y va ! Regardez, ils attaquent la brèche à la porte Oui, je vois ça Faites venir la réserve qui est à l'arrière Sois béni ! Sois béni aussi ! Allez-y ! Oui, je veux Vous, vous allez avec moi Vous, vous allez avec lui Et vous, restez là J'adore faire des surprises Et comment ? Arrêtez-moi pour la liberté ! Arrêtez-moi 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 ! Le pauvre, il faisait de son travail. Le géant ! Où est Robin ? J'en fais rien du tout ! Contente de te revoir en un seul morceau ? Henriette ! Le souffle de vie est à moi ! Arrête ! Où est Ariel ? Elle est dans la cabane ! Petit Jean ! Quelle foi ! Ariel ! Ariel ! Petit Jean ! Viens ! Aide-moi ! Aide-moi ! Robin ! Petit Jean ! Sors-la d'ici ! Robin ! J'arrive ! Je ne vois plus rien ! Non ! Tu n'y arriveras pas ! Robin ! Oui, je suis là ! Je ne vois plus rien ! Aidez-moi à sortir ! Par ici ! Merci ! Merci, qui que vous soyez ! Jamais je tue personne ! Vous voyez ? Rien du tout ! Je ne vois rien ! Il va falloir me donner un coup de main ! Il n'y arriverai jamais ! Mais bien sûr que si ! Regarde dans mon carquois ! Il y a une flèche recouverte d'argent ! Donne-la moi ! Oui, ça y est ! Attention ! Il va falloir que tu sois à mes yeux ! Je ne peux pas ? Si, tu peux ! Vise bien ! Il faut que tu diriges la flèche ! Il faut l'atteindre avec cette flèche ! Il faut qu'il se plante dans le cœur ! Le voilà ! Où ça ? À deux heures ! Rio ! Encore ! Dure journée pour nous tous, Lord Tegan ! Vous avez réussi ! On vient dans le mille ! On a réussi ! Tu as été magnifique ! Alors ? Tu as recouvré la vue ? Oui, magnifique ! Merci ! Il voit très bien ! Je ne sais pas comment te remercier de m'avoir sauvé ! Attends, c'est un travail d'équipe ! Je ne suis pas seul ! En fait, cette histoire m'a fait comprendre quelque chose ! Je suis impatient de savoir quoi ! Je ne suis pas sûre de... d'apprécier mon rôle de Lady Glister ! Je ne suis pas faite pour rester assise toute seule dans ce grand château ! J'ai besoin d'action, moi ! D'aventures ! Tu m'as appris à me battre ! Je veux aller avec toi ! À Sherwood ! Ariel ! Lady Glister ! Je crois que ton... ton devoir est d'être près de ton peuple ! Doc ! Petit Jean ! Allez, soutenez-moi ! Non, il a raison ! On a chacun notre chemin à suivre, Ariel ! Lady Glister ! Je suppose ! Kevin nettoie le village avec son équipe ! Je propose de l'aider et de rentrer chez nous ! J'avoue que rien ne me ferait plus plaisir ! Est-ce que tu penses que Lady Glister peut se contenter d'un nom ? Ça, seul le ciel connaît la réponse, petit Jean ! du l'aider, petit Jean ! un déjeuner... ror ! un déjeuner... un déjeuner. Un déjeuner ! Sous-titrage ST' 501